Les battements de son cœur. Un bruit fort, particulièrement insupportable, et dont la cause a été identifiée grâce à une IRM cérébrale. L'oreille est ici, et ici vous avez la grosse veine qui passe de chaque côté, qui s'appelle le sinus latéral. Vous voyez qu'ici son calibre est normal, on le voit bien, et ici, totalement rétrécis. Un rétrécissement qui occasionne une accélération du sang à l'endroit exactement comme lorsqu'on pince un tuyau d'arrosage, le flux s'accélère, et qui à la sortie de ce rétrécissement crée des tourbillons, des turbulences, qui vont être perçues sous la forme d'un acouphène. L'intervention d'aujourd'hui vise à rétablir le diamètre de cette veine pour faire disparaître l'acouphène pulsatile. Pour cela, le radiologue commence par repérer le réseau vasculaire grâce à un produit de contraste qui l'injecte dans un vaisseau au niveau du pli de laine. Ça, c'est mon produit de contraste dans l'artère. Le produit de contraste gagne ensuite les veines, et ces veines se collectent dans cette grosse veine qui est le siège du rétrécissement. Une fois la zone de sténose repérée, le radiologue introduit grâce à un cathéter un mini capteur pour enregistrer la pression et la vitesse de circulation du sang autour du rétrécissement. La vitesse est normalement entre 10 et 20 cm par seconde. Nous entrons dans la zone de rétrécissement. La vitesse est passée à 80 cm par seconde, voire 100. Grâce au Doppler, l'acouphène devient tout à coup audible pour tous. Voilà, c'est ça que les gens qui souffrent d'acouphènes pulsatiles entendent dans leur oreille. Pour faire disparaître ce bruit, le radiologue doit à présent introduire ce stent par la veine jugulaire de la patiente. Le stent ne peut monter que comprimé à l'intérieur d'une gang. J'ai déployé totalement le stent. Vous voyez qu'il est ouvert aux deux extrémités. Ici, vous avez l'image au début de l'intervention. Vous voyez qu'ici, la veine est très rétrécie. Et après mise en place du stent, le calibre qui est normalisé. La conséquence pour la patiente, c'est qu'elle n'entendra plus son acouphène pulsatile au réveil. Le pchit-pschit va avoir disparu. C'est ce qui est arrivé à Héléna. Après quatre années de souffrance due à un acouphène pulsatile et des années d'errance diagnostique, elle a pu enfin bénéficier d'une intervention en février dernier. Je me suis réveillée extrêmement tôt en salle de réveil pour justement, certainement, entendre le silence. Et c'était le cas. Je n'entendais plus rien. Et très rapidement, finalement, je me suis dit, c'est bon, ça a marché. Il n'y a pas de raison pour que... Voilà. Maintenant, j'ai quand même surveillé. J'étais un petit peu vigilante. J'essayais dans certaines positions qui étaient coûteuses, un peu en amont, de voir si, oui ou non, j'allais réentendre cette pulsation. Mais ça n'est jamais réapparu. Ça fait sept mois. Ça a fait sept mois il y a quelques jours. Et je... Voilà. C'est magnifique pour moi. C'est une deuxième vie.